Rétipane, bonjour. Nous sommes à la librairie Potemkin à l'occasion de la sortie en DVD de deux de vos films, Exil et la France et notre Patrie. Si vous voulez bien, j'aimerais commencer par parler d'exil. Le film, mais aussi l'exil en général, c'est un terme qui a des résonances multiples et qui résonnent singulièrement avec une histoire souvent singulière. Quelle est la résonance de ce mot pour vous ? Dans le film, je crois qu'il y a deux... Le premier exil, c'est l'exil intérieur. Quand on vit un moment difficile, une période difficile comme ce qui est sous les Khmerouches ou pour les déportés dans les camps nazis ou dans les goulags, on peut trouver dans les témoignages des gens. Il faut trouver une sorte de capacité de s'exiler ou d'aller au fond de soi-même pour puiser les ressources les plus intimes, les plus importants, les souvenirs, sauf ça c'est une rencontre, une chanson, un visage, peu importe mais quelque chose d'intime et pouvoir s'extraire de l'espace, du temps totalitaire pour aller vers quelque chose de poétique, de soi-même ou ailleurs. C'est cet exil-là qui est aussi très important. Puis après, après sortir de cet exil-là, on rencontre un deuxième exil qui est l'exil le vrai, l'exil ailleurs. On est obligé de quitter un pays. On s'en va, on ne quitte jamais son pays comme ça. On ne prend pas un bateau affrontant un océan avec des tempêtes juste pour trouver un endroit où on vit mieux. Ce n'est pas pour ça. Il y a plus que vivre mieux. Il y a un problème de trouver sa liberté, d'être vivant, d'être vivant. Ce n'est pas du tout… On ne quitte pas comme ça. On a des racines, on a des attachements à sa terre, à son lieu, à sa maison, à son univers. Quand on est obligé de partir, c'est pour une raison très, très grave. Personne ne part d'un exil comme ça. Dans le film, il y a deux sortes comme ça. Il y a un exil qui commence à survivre dans ce contexte difficile. Dans le mien, c'est l'époque de Camerouge. Et puis voilà. J'essaie d'en parler de ça. Comment une photo peut revenir dans votre mémoire, comment on est. Parfois on crée même ses rêveries. On crée l'absence qu'on crée. Il faut arriver à créer quelque chose. Moi, je me souviens que j'ai entendu des chansons des Bidji ou Paul Nareff ou des trucs comme ça, grâce à telle époque. On est au Camerouge, on recevait des émissions de Mariti ou Gilbert Carpentier. Mariti ou Gilbert Carpentier. Voilà. On a des chansons de Paul Nareff, de Sardou, Hallyday et tout ça. Je connais quelques mélodies. Je ne savais pas chanter la langue française. Je ne connaissais pas la langue française. Donc, ces souvenirs-là permettent de mettre mes mots à moi. J'inventais des chansons. J'inventais mes absences à moi sur ces chansons. Voilà un exemple quand ça me permet pour un instant d'être ailleurs. Et souvent, c'est cet espace de la nuit. C'est un moment, je ne sais pas pourquoi, mais la nuit est toujours menaçante. C'est aussi un moment qu'on peut se cacher aussi. Et souvent, on mourrait la nuit aussi. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Comme ça, on mourrait la nuit. Les gens mouraient la nuit. Bon, peut-être pas épuisement. Pas peut-être parce que c'est le noir qui vous emmène. Peut-être... Voilà. Donc, la nuit, il faut inventer quelque chose. Hugo disait de l'exil que c'était une longue insomnie. Est-ce que vous rejoignez cette définition ? Oui, mais heureusement. Enfin, heureusement. Moi, j'ai beaucoup de chance. Je fais un travail où je suis maître de mon temps. Et je ne sais pas comment je ferais si je devais aller à l'usine ou travailler dans une administration. Je ne pourrais pas. C'est physique. Pour moi, ce n'est pas du tout les phrases poétiques. L'exil, c'est on ne dort pas. de survivre à un crime de masse et on ne dort plus. Il y a des gens qui ne dorent plus. Ça revient systématiquement. Il faut apprendre à vivre avec tout ça. On ne peut pas... Si on a la capacité et la chance de pouvoir mener une vie normale, pas une astuce, une ruse, quelque soit la manière de faire, tant mieux. Mais puis, il y a des gens qui n'arrivent pas et qu'il fallait s'appuyer sur... Il faut accepter cette longue nuit d'exil. On est toujours en exil quelque part. Une fois qu'on est en exil, on est en exil pour tout le temps. On est exilé pour toujours. C'est ça, être un réfugié ou un apatrite, comme on dit. Une fois qu'on est apatrite, on est souvent pour toute sa vie. Et en même temps, Rétipane, vous le disiez au début de cet entretien, il y a au moins deux formes d'exil. Un exil intérieur, un exil géographique. Est-ce que, lorsqu'on est prisonnier d'un camp, celui des Khmers rouges, comme celui d'autres dictatures, l'exil intérieur est un peu une forme de rempart, d'échappé, de ligne de fuite ? Je ne sais pas. Peut-être rempart, c'est peut-être un rempart, c'est peut-être une ligne de fuite, mais c'est peut-être juste un refuge, juste préserver sa dignité, son humanité. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans un camp ? La première chose, c'est de vous détruire votre identité, c'est de vous déshumaniser. Dans le premier réflexe, si on en a, ce réflexe, on n'a pas tout le temps ce réflexe-là, parce que c'est ça le totalitaire, c'est ça la terreur aussi. C'est que vous perdez ce réflexe premier d'être vous-même. Et d'ailleurs, la première chose que c'est, quand vous faites, c'est de vous déshumaniser, c'est de vous enlever votre identité, de vous déraciner, de vous désorienter. Vous êtes déporté, vous n'avez plus votre nom, vous n'avez plus votre famille séparée, vous êtes, voilà, et tout est fait pour que vous soyez perdu, quoi. Donc, ce n'est pas évident que le premier réflexe de retrouver son, de se situer, même par rapport à soi-même, quoi. Dans cette bulle de rêve, ou bulle d'imagination, d'exil imaginé, c'est de vous placer vos proches, quoi, vous placez votre petit geste quotidien qui peut vous sauver la vie, hein. Parce que pour ça, tout est important dans une enfance, dans un lien familial, peut-être un geste simple de la mère à son enfant que sauve l'enfance, quoi, parce que le geste revient et ça sauve sa vie, quoi. Alors, il y a mille choses différentes, mais le problème, c'est qu'on n'a pas nécessairement ce réflexe d'aller puiser au fond de soi-même les peu de souvenirs qui fait qu'on reste humain. Voilà, c'est un cercle vicieux, quoi, parce qu'on a été le contexte fait que vous vous n'êtes plus aussi humain, plus l'être humain que vous êtes, quoi. Alors, il y a ce premier film qui sort en DVD, je le disais tout à l'heure, Exil. C'est un film d'une extraordinaire poésie qui échappe à une narration classique. Comment s'est imposée cette forme qui mêle réminiscence, images d'archives en noir et blanc, reconstitution, et qui met en scène la solitude d'un homme dans une cabane ? En fait, la cabane, c'est un peu la matrice, c'est un peu le symbole de cette bulle. Que ce garçon est resté dedans, quoi. Ce film se passe tout le temps la nuit. Il n'y a que les archives que le jour arrive, quoi. On est dans cette cabane, la lune rentre dans la cabane. Parce que, voilà, on n'a plus la notion du temps normal, quoi. Le temps humain, quoi. Le temps qu'on a, nous, en commun. Donc, le seul temps, la seule chose qui permet d'avoir la notion du temps, c'est la pleine lune. Une pleine lune, c'est un mois. C'est les croissants de lune et tout ça. Donc, on regarde, moi, je regarde tout le temps le ciel. Et le ciel vous abrite aussi, parfois. Voilà. Vous êtes tout petit en face de ces choses-là. Mais en même temps, ça donne une force inuit. La lune, c'est l'enfance aussi. Mon enfance, j'ai vu la lune, les cratères. La lune, ce n'était pas de cratères. Je voyais des arbres. Puis, je me disais, il y a des gens qui habitent sous les arbres. Il y a un papi, une mamie, je ne sais pas quoi, sous les arbres. Alors, le fait de croire qu'après la mort, on va sur la lune, alors ça aide aussi, parce qu'il y a tellement de morts autour que le fait de penser à ces morts-là, ça permet de parler à eux, de communiquer avec ces morts-là. Donc, la nuit, il est très important. Et le film, je ne sais pas comment il est venu. Je crois qu'au début, je voulais faire un film avec le texte de Saint-Just. Il me disait, on prend le Saint-Just, que je n'arrive pas à comprendre, d'ailleurs, à tout. Parce que c'est écrit, parfois, en ancien français. C'est très compliqué, mais il est écrit très jeune. D'ailleurs, c'est un texte fulgurant. Il était très jeune quand il écrivait ce gros bouquin. Et moi, je pensais d'aller piocher le dent, et utiliser ces mots, enfin, un autre texte, il fait un film sur Saint-Just. Alors, après, c'est parti comme ça, puis après, ça change. Un film, pour moi, c'est ça. Quand c'est démarré avec une idée, on arrive à la fin, c'est plus l'idée de départ. Il reste quelques phrases de Saint-Just, mais il y avait Robespierre, il y a René Char, il y a tout ça qui se greffe autour. On n'a pas tenu Saint-Just jusqu'au bout. On est parti comme ça, et juste pour savoir, je veux dire que, peut-être, pas mal de gens se méprendent, c'est ma démarche, ce que je suis aussi. Parfois, je m'intéresse beaucoup à la Révolution française. Normalement, quand on a vécu une Révolution comme un rouge, on a des raisons de rejet toute Révolution, mais je trouvais que les Lumières sont quand même périodes extraordinairement riches. Robespierre, avant qu'il soit emporté par la terreur, c'est quelqu'un qui a des idées extraordinaires. C'est le droit du sol, par exemple. Sur le droit du vote, si vous payez les impôts, vous votez, vous participez à la cité, à la vie du cité. Le droit, la taxe sur le transport du grain. Alors, les seigneurs, ils ont la terre, ils ont des très riches, ils transportaient des grains, quoi. Avant, on tarçait sur les grains. Et nous, on n'est pas capables de tarcer sur les transactions financières, aujourd'hui. Pourtant, l'idée existe déjà il y a longtemps. Sur la colonie, à l'époque, il y a très peu de colonies, mais il était déjà contre la colonie, sur l'esclavage. Bon, et après, vous citez, vous en avez plein, mais on oublie toute cette fondation. On est, pour Bespia, le coupeur de tête. Mais avant, le coupeur de tête, toute révolution mange ses propres enfants. Vous prenez la révolution de Maoïse, vous prenez les Russes, vous prenez les Khmers Rouges, vous prenez la révolution française, ils finissent par manger ses propres enfants. Mais l'idée qui anime la révolution, c'est quoi ? On fait la révolution pour plus de justice. Aussi bête que ça. Et ce qui nous arrive aujourd'hui aussi, il faut faire gaffe. Ce qu'on veut, c'est la justice, plus de justice. Mais à certains moments, il faut que... C'est pas être soumis de dire qu'il faut que la sagesse revienne. Alors, je sais pas où, comment, quoi, à travers qui. Mais on est toujours tenté de soulever. Protester, c'est bien. Sinon, on s'endort. Puis après, il va falloir savoir où est l'équilibre. Où est l'équilibre ? Et moi, je trouve que la... J'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup cette langue, j'aime beaucoup la pensée, la richesse immense de ce pays. Peut-être que vous êtes trop dedans. Et les métisses comme moi sont plus que vous, parfois. Et parfois même, peut-être, on est plus français que vous, de l'extérieur. Parce que c'est des trucs géniales, il y a un génie français qui est incroyablement inventif. Et ça, il faut pas sombrer dans les... Quand je regarde ce que... Enfin, parce qu'on est en plein gilet jaune et tout ça, quoi. Si je trouve ça... Moi, souvent, j'aime toute la trouille, quoi. Des fois. Pas la trouille. J'ai assez forgé dans ma vie face à l'adversité. J'ai pas la trouille de mourir, tout ça. Mais il faut faire attention, quoi. J'ai toujours dit aux gamins, souvent, mais... Quand est-ce que vous allez faire une révolution ? Après, maintenant, quand ils veulent faire la révolution, on dit, faites gaffe, quand même. Parce qu'on a tous bloqué les rues, dans ce pays. Quand on a grandi en France, on a tous bloqué quelque chose. Mais il y a 20 ans, entre 25 ans, je lançais les oeufs, quoi. Mais maintenant, on sort des bouteilles de gaz directement. Donc, il faut... Enfin, j'ai envie de dire réfléchissons un petit peu, quand même, quoi, parfois. Et on est plus beaucoup manipulable, soumis à manipulation, aujourd'hui, que d'autres choses, quoi. Je sais même pas comment réfléchir à la démocratie, à la parole, avec les réseaux sociaux, par exemple. On ne peut pas se parler sur les réseaux sociaux. On va rapidement dans des langages extrêmes, quoi. Et pourtant, on a insisté sur le rôle des réseaux sociaux dans ce qu'on a appelé les printemps arabes. Oui, mais après, il y a combien de pays on a lâché en rade ? Moi, j'ai toujours méfie quand on pense au bien-être des autres, trop. Après, il faut assurer la suite, quoi. La suite. De tout le printemps arabe, il n'y a que la Tunisie qui s'en sortent un peu près correctement. Puis le reste est quand même perdu en route. La révolution est nécessaire. Parce que, il y a un certain moment, les injustices sont devenues insupportables. qu'il faut se redresser et dire, parler. C'est même un devoir, c'est même, c'est de protester, quoi. Sinon, le système nous écrase. Mais il faut, je ne sais pas, je ne suis pas historien, je ne suis pas, mais simplement par le vécu, souvent, les révolutions mangent ses propres enfants. Il faut éviter ça. Éviter ça. Et ce n'est jamais celui qui est ici qui meurt. C'est toujours le plus innocent, quoi. Alors, évidemment, quand on vous entend dire la révolution mangent ses propres enfants, on pense à ce qui traverse toute votre œuvre et votre vie, c'est-à-dire le Cambodge, les Khmer rouges, le génocide, et ce qui traverse aussi tout, pratiquement toute votre filmographie. Je reviens, si vous le voulez bien, à ce film Exil dont nous parlons aujourd'hui, Ritipan. Est-ce que vous diriez de ce film qui privilégie souvent des cadrages très serrés sur ce personnage seul dans sa cabane, dans la nuit, qu'il est l'un de vos films les plus intimistes, les plus intimes ? Je crois que j'ai eu toujours, je ne sais pas faire les plans larges, vraiment, quand j'échoue à chaque fois quand je vais aux plans larges. J'ai l'impression de ne pas voir les gens vivre. On peut faire de très jolis plans larges, très longs. Je ne suis pas du tout à Pichai Pong. Je suis le forêt, tout ça. Je n'arrive pas. on n'a pas la même approche. J'adore pourtant, je ne sais pas comment il a fait ces plans. J'ai besoin de voir des yeux, de voir, j'ai besoin de voir, de sentir. On sent aussi peut-être, les plans larges, on ne sait rien, c'est chacun. quand on n'a pas de... Parce que là, on est au plus près du grain de peau, des mains, du regard. Le riz, c'est le riz, quoi. Le riz de loin, c'est une masse blanche. On ne sait pas ce que c'est, mais quand le riz est le plus près, c'est les grains, quoi. Et chaque grain, on se battait presque, on ne disait aucun autre, quand on a la famine, qu'on se battait pour un grain de riz qui colle à la queue dans le chien, quand on se battait pour courir d'après. Mais il faut... Avant d'arriver au riz, il y a beaucoup de travail. Et on mange trop vite, on avale trop vite, mais avant, le riz passe par tous les stades. Donc moi, du coup, quand vous savez comment on cultive un riz, j'ai envie de voir le riz, j'ai envie de sentir le riz, je vois le grain, la forme, comme j'ai envie de voir les yeux, j'ai l'impression que filmer quelqu'un sans voir les lueurs dans les yeux, la personne n'existe vraiment pas, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça, après, il me dit, mais on ne voit rien, on ne voit que les gens, on ne voit pas ce qu'il y a autour. Mais en même temps, quand vous filmez dans les paysages comme ça, c'est tellement beau parfois que on est presque exotique, on est presque bouffé par le paysage. Du coup, j'essaye d'éviter un peu d'être moi-même, sauf si, voilà, ce que c'est paysage. Dans le dernier film que j'ai fait, le tombeau sans nom, je travaillais un peu plus sur le paysage parce que je pense parce que je pense que les grands crimes dans un lieu, quand ils, quelques années plus tard, ils modifient le paysage aussi, dans le paysage du crime, quand ils modifient les arbres, les plaines, les fosses communes, les fosses communes, ils modifient le paysage. Donc il y a une espèce de paysage qui se transforme. C'est intéressant de retourner, de retrouver un arbre, une fosse ou quelque chose. C'est important, parce que on est obligé de, comment dire, de localiser quelque chose. On ne peut pas faire le deuil dans le vide. On ne peut pas allumer les enceintes devant un statut et faire le deuil. Pour faire le deuil, on a besoin de quelque chose de concret, une fosse. Puis après, on creuse le fosse, on trouve peut-être une dent. Une dent, c'est une personne précise avec son scientifiquement un ADN qui correspond à une personne. Et quand on dit cette fosse, il y a 100 personnes, ça veut dire énorme et ça ne veut rien dire. Pour moi, c'est 100 ou 200 ou 300. Non, c'est 100 différentes personnes. 100 différentes identités scientifiquement différentes. Et avec cette identité précise, il y a une histoire qui va avec. ça, je pense peut-être concevoir un deuil ou quelque chose comme ça, un processus de deuil. Tant que je n'ai pas localisé un endroit ou quelque chose physique, parce que ça vous laisse espérer, il y a peut-être 0,001% que la personne vit encore. Et cette 0,001% vous empêche de dormir, vous empêche de faire le deuil, vous empêche d'avancer. Enfin, je ne sais pas, peut-être chaque personne a différentes conceptions de deuil. Et pourtant, malgré cette recherche très précise de la trace individuelle, beaucoup de vos films, évidemment, je pense à l'image manquante, mais aussi dans Exil, fonctionnent sur l'absence, sur le hors-champ, sur... D'ailleurs, le travail sur la bande-son est très intéressant aussi dans Exil, puisqu'on a des réminiscences qui passent aussi par le son. Pas les objets, beaucoup d'objets, l'absence aussi. Vous montez un cuillère, le cuillère, il ne marche pas tout seul. Vous pensez à la personne qui touche le cuillère, la bouche qui le mange, la nourriture qui transporte. Et puis, une cuillère, en ce temps-là, vous n'avez pas de cuillère, vous ne mangez pas. Vous êtes exclu de la cantine. Et puis, vous mangez dans un récipient collectif, parce qu'on est dans le collectivisme extrême. Il n'y a pas d'assiette privée. L'assiette, c'est déjà privé, individuel. On est dans un plateau, tout le monde mange dans le même plateau. Et si votre cuillère est plus grande que vos voisins ? Donc, quatre cuillères à vous correspondent peut-être à cinq des autres. Donc, si vous n'êtes pas solidaires les uns avec les autres, vous ne pouvez pas vivre dans cette condition-là. Donc, il ne faut peut-être que vous ne prenez que trois pendant que les autres prennent quatre. c'est ce qu'on fait pour pouvoir vivre ensemble. Et si vous avez ce réflexe d'être solidaire, d'être ensemble devant une telle violence, vous aurez peut-être une chance de vous en sortir. Si chacun pense à son assiette, celui qui a la plus petite cuillère, je veux dire, c'est l'utilité de cette cuillère, il meurt le premier. comment raconter à travers d'un objet ? Un objet porte sa mémoire, porte ses traces, porte son histoire. Donc, il faut aller dans les objets, il faut l'absence, il se reflète par les objets aussi. Et parmi ces objets qui sont un peu comme des natures mortes, il y a un plan fixe assez long sur une horloge arrêtée. Oui. Le temps n'existe plus. Le temps n'existe plus. Maintenant, on a un montre qui nous dit même qu'il faut se lever, dresser, respirer un peu, je ne sais pas quoi. Je suis une montre toute marrant là. Mais tout ça, ça s'arrête. Au jour au lendemain, il suffit d'une forme totalitariste qui arrive et vous n'aurez plus de montre. Vous n'avez plus de temps. Vous avez un temps unique, vous avez un nourriture unique, vous avez un habit unique, vous avez une pensée unique. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est Orwell, c'est là que j'ai écrit avant. Et on a plein d'alertes, plein d'indications sur ce que c'est un régime totalitaire. Mais simplement, on ne fait pas attention. Et pire encore aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens lient les titres. Ils disent des conneries, plein de conneries sur le tweet, le machin, le Facebook, tout ça. Ils ne lisent pas l'article. Si vous postez un truc, ils lisent les titres et c'est tout. Ils commentent. Et ça fonctionne avec des fragments de phrases, des fragments de signes. Et comment expliquer la complexité du monde et la diversité des pensées des personnes avec cet instrument. Moi, je trouve que c'est une forme de totalitarisme aussi. Il y a dans le texte magnifique porté par la voix off, une phrase qui ouvre le film « L'exil et l'enfance ne peuvent se regarder en face ». Comment faut-il interpréter cette phrase ? Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Cet exil, ils sont côte à côte. L'exil et l'enfance sont côte à côte. Normalement, l'enfance, pour moi, ils ne doivent pas être en exil. Même l'enfance, jusqu'à quel âge on peut dire l'enfant ? Peut-être jusqu'à l'adolescence, 13, 14 ans. C'est là que vous êtes un... Tout l'être humain se formait en ces premières années de sa vie. Après, ce n'est que l'enrichissement comme ça, un petit peu de choses. Mais un être, ça se forme à ça. Et si, pendant ce temps qu'il doit se former en tant qu'être humain, devenir un être humain, comment il peut... Il est confronté à une violence extrême. L'exil, c'est une des formes de violence extrême. Parce qu'on n'est plus dans son contexte à sort, on n'est plus dans son cadre social. Je veux dire, on perd tout. On est vraiment déraciné. parce qu'on prononce le mot d'exil, on est ailleurs. Et pour vous, ce fut un arrachement multiple à votre enfance, à vos parents, à votre pays, à votre langue aussi, confisquée par les Khmers rouges et que vous avez longtemps répugnée à utiliser ? Oui, parce que c'est une langue qui devient une langue totalitaire comme les 9 langues, comme les langues de la 3e rage. les Khmers rouges n'échappent pas à cette logique-là. en même temps, il y a l'exil. Je suis un peu confus peut-être dans mes propos. Moi, ce que je protège, c'est un exil intérieur où je peux trouver ma propre langue encore. même si je n'arrive pas à prononcer, même si je n'arrive pas à parler, même si c'est interdit de chanter, je le chante dans ma tête, je continue à parler. Et l'autre exil, c'est vraiment l'arrachement. C'est un truc qu'on vous sorte, vous êtes hors déraciné. Mais malgré ça, il faut reformer une autre forme de bulle encore. pour protéger ces petites choses qui vous restent. Moi, je ne supportais plus la langue de l'époque. D'ailleurs, tout de suite après la chute des Khmero, je ne parlais plus. Je refusais de parler, de lire, d'écrire les Cambodgiens pendant quelques années. Et la langue française que je ne savais pas, je l'ai appris, c'est devenu une langue de refuge, une langue de réflexion que je continue ça, et je continue. Et souvent, j'écris d'abord en français puis je traduis en Khmer. C'est un... Voilà, j'ai pris l'habitude avec ce refuge que voilà, ça reste une langue de réflexion, une langue d'être solitude. Mais voilà, c'est comme ça, je n'ai pas choisi, c'est arrivé comme ça. L'une des dernières images du film, c'est celle d'un sauf-conduit, le vôtre, daté de... d'août 1979, je crois. Et à la rubrique destination, il n'y a rien de noté. Je crois que c'est à Paris, chez à De Gaulle, non ? En bas. Mais face à destination, il y a un espace vide. Ben oui, on ne sait pas où on va être. C'était foyer son accotra, après, mais on ne va pas vous dire ce foyer son accotra. Puis après, on disperte partout, en province, ici et là. Mais à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui, on reçoit les réfugiés dans un avion, personne, tout le monde est content. Mais maintenant, vous recevez un avion réfugié, il y a grève, il y a protestation, il y a de banderoles, on ne veut plus de... Comment un pays change C8 ? Justement, Rétipane, quel regard portez-vous sur la question de ce qu'on appelle aujourd'hui les migrants qu'on décline beaucoup en chiffres, en flux ? Qu'est-ce que ça vous inspire, ce qui se passe aujourd'hui autour de ce thème de la migration ? Parce qu'on ne les connaît pas, d'abord. On parle des migrants, mais on ne sait pas qui sont ces migrants. Très peu de gens vous racontent vraiment quelle est l'histoire d'une émigrante ou un migrant. on les joue avec la menace, on les joue avec la peur. Moi, je continue à penser que en France, on est beaucoup plus intelligents que ça. J'ai vécu cette arrivée et il y avait des profs extraordinaires. j'ai pas appris à parler le français avec des vaches. Il y a des gens qui m'ont aidé. Les gens qui m'ont prêté des bouquins, j'avais pas un rond. Les gens qui me donnent des tickets, il y avait des tickets où on tamponnait pour voir six films. Le cadeau anniversaire, c'est six films. Et ce sont des professeurs, ce sont des gens simples, des généreux. et on savait pourquoi ces apatrites sont là. Il y a des gens qui viennent nous chercher, qui viennent nous filer les vêtements, tout ça. Il y avait en 30 ans, on a été, on a complètement changé parce qu'on fait peur, on passe en devant les peurs. Vous savez, vous connaissez le problème quand on regarde les chiffres des immigrés par rapport à la population, c'est rien du tout. Quand vous regardez sur l'apport économique ou le coût de ces réfugiés, c'est rien du tout. Mais c'est pas grave, on joue là-dessus parce qu'on se referme. Je sais pas, il faut demander aux sociologues peut-être d'expliquer ce qui s'est passé, mais je trouve que je trouve que voilà, on a... C'est un pays riche, riche de culture, riche de pas mal de choses. Et je pense même qu'on est en France, peut-être que c'est le dernier bastion encore qui peut empêcher l'Europe de sombrer. il faut faire attention c'est tout. Ce qu'on est... Voilà, un exemple de ce qu'on se passe maintenant. Il y a des raisons pour que les gens mettent la flamme partout. mais l'image circule et les gens, d'autres gens viennent greffer et ajoutent d'autres textes. Et arrivé au Cambodge par exemple, les Cambodgiens me disent tu vois, tu arrêtes pas de nous dire il faut la démocratie. T'as vu la démocratie ? Ça fout le feu dans les rues comme ça. Ouais, on confond tout la démocratie. On lit pas la même chose quand cette image quand il passe dans un tuyau, arrive dans un autre bout de la terre, c'est devenu le truc chaotique. Au Cambodge, c'est perçu comme un chaos dangereux ce qui se passe actuellement en France. Ah oui, il y a des gens qui me disent mais qu'est-ce que tu nous fais des leçons sur la démocratie ? T'as vu ? Il y a du feu partout là. Pourquoi on va ? Et ça aide pas mal, ça aide pas mal les Stubanons, les Poutines, tout ça. Tout ce qui est prôner le pouvoir fort, totalitaire, ça les aide vachement. Et pourtant, l'origine, c'était, vous voyez, on se levait pour plus de justice. On revient toujours sur ça, quoi. Moi, je dis, il faut se soulever. mais pourtant, dans ce transit d'espace, de temps, rapidité, les choses, faites que cette image est complètement détournée en arrivant d'une fraction de seconde parce que vous postez, paf, tac, ça arrive de l'autre bout de la Terre et ça devient les choses chaotiques. C'est le méfait de la démocratie. Il faut un pouvoir fort, il faut contrôler, il faut de l'ordre pour que la société puisse fonctionner. Aujourd'hui, où en est le Cambodge de son histoire et de cette violence qui a été immense qu'a été le génocide Khmer ? Il y a des Khmer qui sont au pouvoir, le Khmer rouge, pardon. Non, les Khmer rouges ne sont pas au pouvoir, il y a plein de gens dans ce cas. Encore une fois, il y a évidemment des gens qui sont impliqués dans les Khmer qui sont encore là, mais il y a plein de gens qui sont impliqués dans la révolution. Il faut sortir en cas par cas et étudier ce qu'il a fait, ce que la personne a fait, tout ça. Mais c'est pour ça que toute guerre est très facile à déclencher, mais après, il faut 40 ans, 50 ans pour que la vie redevienne un peu normale entre guillemets, pacifiée au moins, que le cœur soit pacifié, la pensée soit pacifiée. Toutes choses lors de mépris ou lors de guerre, ça laisse des séquelles. Etipane, on me fait signe qu'il faut terminer l'entretien. Peut-être une ou deux questions malgré tout sur le second film qui sort en DVD2 qu'on n'a pas évoqué ensemble. « La France est notre patrie », un film fait à partir d'archives que vous avez minutieusement retrouvés et montés sans texte, juste avec une musique et des cartons à la manière d'un film muet. Pourquoi ce choix ? Le film de l'époque, mais détonné par moi petit à petit. Au début, c'était vraiment le film d'époque puis petit à petit, c'est devient moi, mon film, un mois. je montais comme il était dans le film à la façon d'indigènes parce que le film était tourné à la façon des gens qui viennent conquérir. En fait, ce film-là, c'était la politique qui m'a poussé à le faire. Moi, je n'ai jamais été colonisé de ma vie. Je ne vois pas pourquoi je vais tout de suite s'emparer de s'en jouer, mais c'est Sarkozy qui, sa déclaration à Dakar, vous ne lisez qu'une phrase qui sortait dans la presse. L'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire, je ne sais pas quoi. Mais quand vous lisez la texte en entière, c'est mille fois plus violent que ça. Et puis, après, il y a des députés qui disaient qu'on vote pour aussi les bienfaits de la colonie. Mais c'est marrant, l'histoire la colonie aussi. C'est pas celui... Moi, j'adore Jules Ferry. je croyais c'était... Parce que j'étais à l'idée, l'école publique et tout ça, libre, gratuite, tout le monde. Mais Jules Ferry, c'est un super colon, quoi. C'est un mec qui défend la colonie. Et c'était Clemenceau qui était contre la colonie. C'est impressionnant, non ? Quand vous allez vers le discours à l'Assemblée nationale sur la colonie, moi, j'ai découvert comme ça. Je dis, c'était Clemenceau qui est le plus anticolonialiste à l'Assemblée nationale, quoi. Et c'est comme ça. Bon, après, après ce qu'ont dit les politiques qui ont exprimé leur désir, ben moi, j'ai juste fait un film avec des images qui ne sont pas, qui ne m'appartiennent pas. Vous dites j'ai juste fait un film, mais tout de même, monter ses archives est-ce que, au fond, ce n'est pas, malgré tout, vous réapproprier en tant qu'indigène, ancienne indigène, cette histoire-là et nous donner à voir aussi les images que fabriquaient à l'époque les colons. C'est difficile de travailler avec les images des autres. Et ce qui est important, c'est revoir les archives et puis comprendre le contexte qui permet à une personne de prendre cette image-là. dans quel contexte, dans quelle pensée, dans quel état d'esprit prenez ces images-là. Puis voilà, vous essayez de rentrer un peu comme ça, puis après, à un certain moment, vous détournez l'image pour dire, par exemple, quand on fait une route, ce n'est pas pour nous. On s'en fout, les Cambodgiens, les Vietnamiens, quand on fait une route, quand on fait un train, c'est pour transporter la richesse d'un endroit vers un autre. Et quand on nous enseignait l'alphabet, c'est parce qu'on a besoin des contre-maîtres qui parlaient le français, qui communiquent avec le patron, qui fait travailler les coulis, tout ça, les ouvriers, puis vous ne pouvez pas contrôler les colonies sans les gens qui parlent le français. Et puis après, je me suis fait engueuler aussi par les gens qui disent « Ouais, vous êtes très dur, ce n'est pas comme ça. » On n'en sait rien. Moi, j'essaye de suivre l'image, de regarder l'image, puis chacun regarde l'image, quoi. L'image qui est inquiétante et à la fois géniale, l'image qu'à un certain moment, il relève sa propre nature, il révèle sa propre nature. Il parle, il nous parle. Et il me parle d'une certaine manière et je le montre d'une certaine manière pour que cette nature qui lui est propre puisse se voir autrement aussi. Merci, Rétipane. Merci beaucoup. Je prends votre place, Nadia, parce que j'explique aux gens qui sont arrivés peut-être un peu après comment on s'est organisé. Donc, le planning de Riti est assez chargé. Donc, on a, juste avant la rencontre, réussi à organiser un interview avec Nadia Etayeb de Radio Aligre. Donc, vu que les plannings se chevauchaient, on a décidé de prendre les micros et de faire ça en public. Vous arriviez et tout était très bien. Et suivra un interview pour l'amateur du cigare avec Jean-Paul Grosso. Moi, je fais juste la petite passerelle avec la boutique parce que je sais que vous êtes, je vous ai vus, voilà, chiner un peu dans nos bacs. Et je voulais remercier Épicentre aussi pour la sortie en DVD de Exil et de La France et notre patrie. Vous en avez parlé, donc on va peut-être pas en reparler. Moi, j'aimerais juste vous entendre sur votre cinéphilie, faire le lien avec la boutique et sur les premiers films peut-être qui vous ont marqué ou les premiers films que vous avez vus au cinéma ou qui ont impressionné votre rétine de cinéphile. En fait, j'ai commencé à faire des films sans le savoir. C'était un professeur, moi je voulais peindre, je voulais faire tout ça. Et il m'a donné les couleurs et donc j'ai peigné beaucoup. Et puis un jour il m'a donné une caméra super vite et je crois que je fais le seul comédie de ma vie encore. J'aimerais faire un autre qui est un film très très drôle, qui fait rire tout le monde. Il dit c'est génial, comment on peut faire rire les gens autant. Et du coup, j'ai voulu, mais peut-être comme j'écris mal, je disais peut-être l'image va m'aider à soulager un peu l'écriture parce que j'apprenais le français en ce moment-là. Et quelqu'un m'a dit qu'il y avait une école qui s'appelle l'IDEC. L'IDEC, oui. j'ai regardé le concours si je n'arriverai jamais. C'est trop difficile. Je ne connaissais rien, les nouvelles vagues, les anciennes vagues, je ne sais pas quoi, je ne connais absolument rien. J'essayais de regarder Duras et tout ça. Vous ne commencez pas par le plus facile. Je ne commencez très très dur. J'ai trouvé un boulot dans un quartier super dur. Il n'y a que des gens, des gamins super durs. Mais c'était bien parce que j'ai fait des projections, les films. Et puis, alors j'organisais des nuits de cinéma. D'accord. Et ceux qui regardent les films, ils ont droit à un croissant à la fin. D'accord. On fait une nuit de cinéma. Je passe les gens, Butch Cassidy, les kits, tout ça. Ça plaît bien aux jeunes. Et puis après, je me tapais un Bergman. Ah oui, Butch Cassidy. Je croyais qu'il n'y avait que moi que les autres vont dormir. Pas du tout. Ils se sont tapés Bergman avec moi. Vous voyez, c'est vachement marrant le cinéma. Ces gamins, ils ne regarderaient jamais Bergman. Ah ben non, ils regardaient. Quel Bergman ? Je crois que c'était le silence, quelque chose comme ça, qui était assez dur. Même moi, je n'arrive pas à tout comprendre. Problème de culture, problème sans doute de langue. comme moi. Voilà. Mais j'avais une espèce de hypnotique comme ça. Le silence, ce sont ses deux sœurs dans un hôtel avec un enfant. Après, j'ai passé Hiroshima, mon amour, tout ça. Ah oui. Des trucs super durs, c'est pour me faire plaisir. Je croyais à partir d'une heure du matin, personne ne regarde plus. Non, non, ils regardaient tous. Puis on commençait à faire des films avec eux. et puis il y avait un nouveau maire qui était élu, c'était Alain Carignan, qui a tout coupé. Donc il n'y a plus un rond pour faire des vidéos. Et voilà, on rebelote vers le cabine téléphone saccagé, tout ça. On était... Je suis content parce que quelques années plus tard, j'ai croisé un des gamins du foyer qui était devenu électro du cinéma. D'accord. Quel bonheur. Je vous assure, c'est vraiment quel bonheur. Mais tout ça, ça ne fait pas de moi... Ça ne décide pas que je fasse des films. Alors ce qui m'intéressait, c'était quand on est rentré à l'IDEC. Ce n'est pas une blague, c'est vrai ce que je dis là. Je n'ai pas du tout raconté des blagues après coup. Mais je voulais aller à l'IDEC parce qu'il y a un quart de cinéma où on voit les films gratuits partout. Je me dis, ça c'est le pied. Et j'ai réussi le concours sans je ne sais pas comprendre pourquoi. Je crois que c'est un peu la loterie. J'ai la chance. J'ai une idée qui est bien, c'était de dire comme tu ne connais rien, montre au jury que tu as envie de faire le cinéma. Voilà, c'est tout. il y a des concours. Et ça a été des années formatrices ? Oui, oui. Vraiment, je ne connaissais rien. Alors ça me permet de me taper tous les films. Et même ça, je n'arrive pas encore à décider de faire des films. Parce que je dis, mais ça coûte terriblement cher. Je ne connais personne. il faut que je travaille parce que je n'ai pas de famille, je n'ai pas de bourse, je n'ai pas de parents, je n'ai rien. J'étais seul. Je ne peux pas sortir de l'école sans rien. Et c'était assez désespérant en même temps. Parce que mes camarades, ils ont un niveau super cultivé. Je veux dire que ils ont des films. Vous avez eu, votre promotion, elle ressemblait à ces quelles générations ? Il y a Olivier Ducastel, il y a Emmanuel Salinger. D'accord. C'est des dépléchins. Des dépléchins, c'était un peu avant, mais cette bande-là qui était là autour. D'accord. dont ils sont extrêmement très forts quand même. Assez doués, oui. Très beignés, doués, quoi. C'est des gens doués. Et ils aimaient Aldo Mova que je n'aimais pas. Moi, j'étais plutôt les Russes. Alors, je me sentais assez con, quoi, en fait. Quel Russe ? Moi, c'était Tarkovski qui m'a fait faire des films. Ah oui, d'accord. J'ai vu là, près de La République, rue Fobot-du-Temple. Il y a un cinéma. Il y avait un cinéma. Il y avait un cinéma. Je suis allé là, j'ai regardé, je crois que c'était André Roubleff. Et quand je sortais, j'ai l'impression de ne plus marcher, quoi. C'est une espèce de légère, comme ça, sur le trottoir, on se planait un peu. On me disait, mais c'est incroyable, ce truc. Et pourtant, ce n'est pas un film facile. Je vous assure, je n'ai pas tout compris, mais c'était la grâce, une sorte de grâce. Alors, c'est assez partagé. Je dis, mais il a déjà tout fait, ça ne sert à rien. Faire le cinéma, il a tout dit déjà. Oui, mais vous aviez votre histoire à raconter. Ah non, il me fallait faire un autre film. après, après, je commençais à faire des films, puis je n'étais pas convaincu. Toujours. J'ai un problème avec le coût et l'utilité. J'ai un problème avec ça, parce que... Toujours aujourd'hui. Toujours aujourd'hui, mais toujours. Alors, je me disais, je vais dans le pays le plus, un des plus pauvres pays du monde, qui est le Mali, à l'époque, je vais voir Suleiman Sissé et pourquoi il fait des films. Du coup, je vais faire un film sur Suleiman Sissé, juste pour savoir pourquoi il fait des films dans un pays aussi pauvre. Alors, je commence à comprendre un peu, voilà, accepter un peu qu'on peut parler de ses problèmes, de sa culture, de sa langue avec le cinéma. C'est que la théorie au départ, tout ça, mais la pratique, comment ça se fait, quoi. Donc, il faut aller voir Sissé en pleine révolution. Du coup, je me trouvais en tôle en plus. j'ai échappé, c'est un truc dingue. Et je ne sais pas, Sissé est venu me libérer. Et quand j'ai sorti, c'était assez violent, quand. Puis là, j'ai compris quand même, dans ce violent, dans cette chose, il faut faire du cinéma, sinon on va disparaître. Il faut qu'on soit qu'à produire l'image sur notre propre histoire, quoi. C'est le cinéma contre la mémoire, contre l'oubli. Oui, contre l'oubli, contre toute forme de totalité. Et c'est parti comme ça. Il faut faire un choix tout de suite. Donc, c'était assez simple, je ne peux pas faire autre chose. parce que de toute façon, le temps d'une nuit est assez courte, je ne peux pas tout faire. Donc, j'essaie, j'ai concentré mon travail sur votre amour. Et vous êtes arrivé à trouver un équilibre entre l'économie, votre économie de cinéaste et votre forme ? Alors, moi, je tiens beaucoup pour chaque forme. Je n'ai pas envie d'être les mecs spécialisés dans le premier rôle. Je ne sais pas envie de faire ça. Il nous faut du cinéma. Donc, il faut que chaque film, j'arrive à trouver une forme. Une forme particulière ou quelque chose qui est le cinéma, pas le cinéma. Donc, chaque film, il faut que je trouve quelque chose qui est le cinéma et sa place. Sinon, je ne vais pas le faire. C'est ma ma partie de vivant. Je n'ai pas envie d'être de cinéaste qui est le premier rôle que je ne sais pas. Donc, il faut que la création soit là, l'imaginaire soit là, il faut que le travail, le série de travail soit là. Il faut trouver une forme particulière à chaque fois. Et, voilà, j'ai commencé à faire des films comme ça. Puis, l'économie me reste toujours un problème parce que je suis un super lent, vraiment super lent, super, super lent. Je ne sais pas faire, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas à faire. Comme ça, si on me dit, voilà, trois semaines, je dis, quatre semaines, je dis, ça ne veut pas. quoi ? Je n'ai pas d'idée. Souvent, j'ai eu une idée et je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas le message. Mais en même temps, vous travaillez beaucoup pour ces films-là, chez vous, ce sont des films de gestation, des films d'intérieur, des films qui vous donnez du temps. Ce ne sont pas des films d'extérieur avec des lignards de comédiens. Mais j'en ai fait aussi des films de comédiens. Je fais ça pour les autres. Mais là, c'est une période qui vous permet de respecter votre... Oui, je travaille pour la nuit, vous savez, j'ai mis un lit dans mon salle, je dois là-dedans, puis je me réveille, je me monte, je regarde tout le monde. J'ai fait trois films dans une chambre comme ça. Peut-être pas pareil, c'est ce qu'on vient de l'autre. Il y avait fait plein de films dehors et trois films de suite à l'intérieur. Puis j'ai sorti dehors. Il y a des moments où on s'enferme et on va tonner un petit peu puis on s'enferme encore. Mais ça reste lent encore. Je n'arrive pas à faire plus vite. J'ai fait une fois plus vite comme tout le monde. C'était une catastrophe. Vous avez le cas. Je ne sais pas, quand vous tiendrez à l'épée, c'est un type bizarre. Après, Bopana, un peu, puis j'avais compris que ce n'était pas que moi. Ce n'était pas pour moi à cette vitesse-là. J'ai la chance. Je trouvais tout le cas formidable. Catherine Dussard ne fait pas. Elle a dit, « Jusse-là, on n'a que ça. » Je dis, « Bon, ça va. On fait avec. » qui veut l'acheter des délais et se faire des cassés. Il y a l'interview aussi qui suit. Je sais que c'est assez accaparé. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.